Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 2h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin Thomas. Oui, je reçois ce matin Marine Jacquemin, grand reporter ATF1 qui a été pendant plus de 30 ans au plus proche des conflits au Liban, en Afghanistan, en Tchétchénie ou encore au Rwanda. Et maintenant que vous avez renoncé au risque du terrain, vous vous racontez dans un livre absolument passionnant qui s'appelle « Mes guerres », un livre que vous dites avoir eu du mal à écrire Marine Jacquemin parce qu'il a fallu fouiller dans des souvenirs, des souvenirs qui sont souvent douloureux, des choses que vous aviez envie d'oublier, même si j'imagine que c'était impossible à oublier. Oui, bien sûr, c'est impossible, mais moi je suis très joyeuse et du reste, votre émission commence bien, pour parler des guerres. Donc non, oui, j'ai fait remonter. En fait, c'est une prof de français qui voulait que je vienne voir ses élèves et qui m'a demandé de repartir. Elle avait exhumé pendant le Covid 2000 de mes reportages, je ne pouvais pas refuser. Donc, Mélanie Freinet. Et donc, j'ai commencé, oui, à me retourner sur mon passé et j'avais du mal, j'avais les vertiges même, c'était bon. Et je ne voulais pas l'écrire et puis finalement, elle m'a persuadée de le faire et je ne regrette pas, je me suis retournée. Parce qu'il y avait, en fait, quand on fait ce métier, il y a deux personnes, il y a Marine et puis il y a Marine Jacquemin. Et moi, j'étais plus Marine que Marine Jacquemin. Donc, à un moment donné, j'ai regardé tous ces reportages qu'elle me montrait, pas les 2000 bien sûr, et je me suis dit, ah oui, oui, c'est pas mal quand même. C'est étonnant d'ailleurs, quand on voit votre personnalité souriante, que vous soyez allée vers ça, vers les guerres. Comment vous l'expliquez, ça ? Je ne sais pas, je pense qu'au départ, comme j'ai eu l'endométrio, je ne pouvais pas avoir d'enfant, donc évidemment, je suis allée voir les femmes qui souffraient beaucoup plus que moi pour me soigner, en fait. C'était assez égoïste comme démarche. Et puis, j'ai rencontré des mondes incroyables et je m'y suis beaucoup attachée. Et puis, dans ces mondes-là, il y a beaucoup de drôleries, parce que, par exemple, il y a un film actuellement qui tourne sur un petit truc en plus. Eh bien, il y a le même à Kaboul. Il y a un de mes amis, on est arrivés ensemble à l'Afghanistan, qui a créé une structure comme ça pour handicapés, et ce ne sont que des handicapés qui travaillent sur cette structure. Donc, voilà, je raconte un peu tout ça dans mon livre. Il n'y a pas que de la souffrance. Il n'y a pas que de la souffrance, et ce qu'on me dit, les retours déjà qui viennent, ça se lit comme un roman. Eh bien oui, c'est ça que j'ai voulu, sauf que c'est un roman vrai et très documenté. C'est-à-dire que tout ce que je dis est vrai, et j'ai les documents, les enregistrements, etc. Et les images, souvent. Et les images. Et un roman qui s'ouvre avec un premier choc, celui qui ouvre ce livre, c'est au sud-Liban, en 1985. Votre premier reportage en zone de conflit, Marine Jacquemin, un char vous tire dessus. Votre caméraman et votre premier preneur de son sont touchés mortellement. Vous, vous en sortez physiquement, mais j'imagine que psychologiquement, c'est terrible. Comment on arrive à dépasser ça et à repartir ensuite sur le terrain ? C'est une histoire un peu cocasse parce que moi j'étais venue pour rejoindre l'homme de ma vie, mon amoureux, qui travaillait au Liban à ce moment-là. Et j'ai un copain de France Inter qui me dit, Alain Ménargue, et qui me dit écoute tu vas descendre avec moi, parce que j'avais interdiction de la part de mon Jules de sortir de la chambre d'hôtel. Et alors, je suis partie avec Alain, et c'était le retrait des forces israéliennes du sud-Liban. Bon, il y avait eu un attentat la veille, et donc il y avait évidemment une réplique, et on est arrivé sur une route comme ça, et au bout de la route il y avait un char. Et pourtant on avait le drapeau blanc, c'était marqué presse, mais bon, il a tiré, ça c'est la guerre, des deux côtés, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est vrai qu'à 4h de Paris, brusquement, d'être confronté à ça, parce que c'était pas mon équipe, c'était une équipe de CBS qui m'avait demandé de les aider à faire des interviews sur le terrain. Et brusquement, même quand je vous en parle, je suis encore complètement bouleversée par ça, et la fille du caméraman m'a appelée suite à la sortie de mon livre. Et ça c'est une belle rencontre que je vais faire au Liban. Et le soir, parce que ça se passe comme ça dans les guerres, le soir il y avait une fête. Il y avait une fête où les gens dansaient avec des kalachnikovs, en habit de... Et dans un appartement absolument magnifique, haussmanien, magnifique, avec cette particularité, c'est qu'il n'y avait plus de façade. Et on était là dans les ruines, dans un appartement magnifique, ils dormaient à l'extérieur, sur le palier. Et il y a une jeune femme ravissante qui vient vers moi et qui me dit, écoute, si tu fais cette gueule-là pour deux morts pendant toute la soirée, ça va pas le faire, quoi. Je la regarde, elle dit, écoute, ici, on sombre, on est dans la guerre depuis douze ans, dix ans, je ne sais plus combien d'années. Et elle dit, ici, on sombre en souriant, en dansant, en vivant. Et c'est ça, c'est ma première leçon de guerre, c'est-à-dire, en fait, j'en ai eu deux, dans le même jour, quoi. Qu'à quatre heures de chez nous, il se passe des choses comme ça. Et cette femme, et ces jeunes qui veulent continuer à vivre, elle-même avait perdu son fiancé qui avait été décapité. Donc, vous voyez, le monde de la guerre, c'est ça. C'est le plus, le moins, le pire, le meilleur. Et c'est ça que j'ai aimé, et c'est ça qui m'a aimantée depuis lors. Et alors, en plus de trente ans, vous avez vu toute l'évolution de ce métier. D'abord, l'évolution technique, bien sûr, parce que tout est devenu forcément beaucoup plus léger. Aussi, l'évolution de la place de l'international dans les journaux. Quel regard vous avez là-dessus ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut davantage se battre aujourd'hui pour imposer des sujets internationaux dans les JT ? Oui et non, parce que, bon, les reportages tels que je les faisais, c'est de prendre le petit boule à l'orniette pour aller faire, je ne sais pas, le zoo de Kaboul, ou des choses comme ça, pour changer un peu dans la guerre. On ne le fait plus, parce que ce sont des plateaux permanents, quoi. Avec les chaînes info, tout a changé. Bon, malheureusement, c'est la guerre qui bégaye. Et on est obligé régulièrement de revenir. Le conflit ukrainien, c'est la Tchétchénie. Le conflit israélo-palestinien, ça fait 76 ans. Et moi, là-dedans, si vous voulez, j'ai toujours essayé d'être très équilibrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les leaders, il ne faut pas confondre le Hamas ou Netanyahou avec les populations, la population israélienne comme la population palestinienne, qui nous ressemblent. Ce sont des populations qui nous ressemblent. Et nous, il faut se dire aussi que nous ne sommes pas à l'abri. On est dans un monde au pied d'argile. Donc, je ne veux pas plomber votre émission, mais c'est vrai, soyons prudents. On a, par exemple, la possibilité de se réunir, de faire une belle Europe. Faisons-la. Ça suffit de laisser le monde nous diriger par les extrêmes. Moi, ce que j'ai vu, c'est que les extrêmes, qu'ils soient d'un côté comme de l'autre, sur le terrain, ne sont pas de bons conseillers. On ne peut pas répondre à des questions difficiles par une réponse simple. Donc, voilà, c'est tout ça que j'essaie de faire passer dans mon livre. Dans ce livre, « Mes guerres, les confidences de Marine Jacquemin et tous vos souvenirs, les confidences d'un grand reporter ». Restez encore un petit peu avec nous, Marine Jacquemin, pour suivre l'actualité des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Picheney arrive dans un instant.